Salut, c'est Shenshi, on se retrouve chez Firefishing, on est dans le rayon de chez Savage Gear. Bonjour à tous, Camille Despecet, pro staff chez Savage Gear. Alors en fait l'idée c'est de vous présenter trois leurres pour le brochet, alors soit à l'ouverture soit à la bonne saison, ça peut être la bonne saison, ça peut être par exemple octobre-novembre où on met des leurres un petit peu plus gros parce qu'il faut que le brochet se déplace pour des proies un peu plus importantes, vu qu'il veut se nourrir pour l'hiver et faire du gras. Alors je vais vous en présenter trois, en premier je vais vous parler du nouveau Monster Shad chez Savage Gear. Alors voilà c'est ça le Monster Shad, c'est la petite taille en 18 cm qui fait 33 grammes. La petite taille de 18 cm ? Ouais c'est ça, c'est un petit bonbon à brochet, ça c'est pas grand chose. Et ici on a le 22 cm en 60 grammes, donc c'est de taille, alors il n'y a que 4 cm de différence, par contre c'est presque le double de poids. Gros avantage de ce leurre, et vous ne le verrez pas à la caméra, mais c'est qu'on a une chambre à air à l'intérieur qui va près de la moitié du corps, c'est-à-dire d'ici à là, et que si on le pose dans l'eau comme ça, il est flottant grâce à cette chambre à air. Ne soyez pas inquiet, si elle se crève parce que les dents du brochet ou quoi que ce soit, c'est comme pour les leurres de surface, il suffit de rappuyer dessus, elle se remplit d'air et c'est réglé, l'eau s'en va. Là on est vraiment sur le Shad, alors il existe en Monster Slug, là on parle de brochet, donc on parle vraiment de la version Shad, mais voilà, il y a beaucoup de coloris, et c'est deux grammages différents, avec deux tailles différentes, 22 ou 18 cm, des coloris, alors moi mon préféré depuis le début, c'est celui-là, parce qu'il a une transparence, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais si je le mets devant les lumières, voilà, une vraie transparence, et on voit peut-être un petit peu la chambre à air qui va de là à là. Ok, voilà, c'est vraiment ça. Mais du coup, à l'heure de cette taille-là, on l'équipe comment ? Alors justement, à l'heure de cette taille-là, moi je l'équipe avec le montage Propec Blade, c'est les nouveaux systèmes. Alors vous voyez ici, c'est au lieu d'être une matière à visser, au lieu d'être une vis à mettre à l'avant du leurre, c'est en fait une petite plateforme métallique assez plate, dans laquelle on vient insérer ensuite en travers un cure-dent. Et ça, ça tient super bien, c'est pour ça que les cure-dents sont avec, et ça c'est les nouveaux systèmes, ils sont extraordinaires, en plus les hameçons sont de très bonne qualité, et le corps de ligne métallique est pareil, de très bonne qualité. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je vais privilégier dans un domaine où je ne connais pas, je vais aller au Shad et je vais venir avec mon 22 cm, mon montage Propec Blade. Et ça c'est un montage pour le 22 ? Oui, il existe différentes tailles, pour le 18 cm il y a une plus petite taille, pour le 22 il y a une plus grande taille, après c'est pas que pour les Monster Shad évidemment, mais il y a différentes tailles, là j'ai pris la bonne taille pour le 22 cm, et après le gros avantage aussi c'est qu'il y a un trou juste ici en dessous, parce qu'il est monté comme ça dans ce sens là, là le leurre est ici, il est bien dedans, et là il y a un trou en plus pour ajouter les bolts, vous savez les poids qu'on peut mettre à l'avant, voilà si on veut être en 5 grammes, 8 grammes, 10 grammes, 12 grammes, 20 grammes, ça dépend. Pour parler d'autres leurres pour le brochet chez Savage Gear, qui sont aussi des nouveautés, on a ici les nouveaux Deviator Swim, les Deviator Swim, donc là on a trois tailles, on a un tout petit, un moyen et un plus grand, c'est des leurres Slow Sinking, si on ne les anime pas, ils descendent mais vraiment en papillon, ça fait comme ça. D'accord ? En sachant qu'ici on a un petit avantage par rapport à beaucoup de leurres de la même catégorie, c'est à dire les Jerk, c'est qu'on a un petit, comment on peut dire, un petit bout de plastique à l'arrière, sur l'hameçon à l'arrière, qui continue à s'animer en descendant, donc même si on fait une pause, et qui descend plus doucement, ça ça donne un indice supplémentaire pour attaquer au niveau du brochet. Donc un bon Jerk, tout simplement, qui s'envoie très loin, un transfert de masse, des grosses billes, et un petit insert à l'arrière qui fait un petit plus par rapport à d'autres Jerk. Et du coup c'est un Jerk qu'on peut aussi pêcher comme un Sumbey ? Exactement, j'allais le dire, donc on peut aussi le ramener en linéaire, tout simplement. Ça se lance très loin, on ramène en linéaire et ça fait des grands S. Ok, et c'est pour pêcher quel type de milieu du coup ? Alors moi j'aime bien le pêcher comme c'est un slow sinking et qui pêche assez haut, j'aime bien le pêcher dans des eaux assez claires pour le brochet, mais où il y a beaucoup d'herbiers, et qu'on n'a pas une grande hauteur entre le haut des herbiers et la surface, il va nager plus poil dans les 30-35 cm, là où il faut, au ras des herbiers. Ok. Donc ça c'est ce que je vais privilégier, et j'hésite pas à faire de longues pauses, il faut vraiment pas hésiter. Alors ça veut dire quoi des longues pauses ? Des longues pauses, moi c'est 3 secondes, 5 secondes. Ah d'accord, parce que moi des longues pauses c'est 20 secondes. Dans 20 secondes c'est beaucoup trop pour moi, sauf si on est certain qu'on a un à cet endroit là, mais faut respecter. Ok. Un brochet, il a largement la fenêtre, déjà qu'il va l'entendre de loin arriver, à un moment donné s'il passe au-dessus de lui, et qu'il est au-dessus de l'herbier et qu'il fait une pause, il voit que c'est en plus un poisson blessé, parce que c'est ça le but du jack, c'est qu'il pense que c'est un poisson blessé, il va se dire bon bah là je me dépasse pas pour rien parce que je suis sûr de l'avoir. 3 secondes, largement suffisant. D'autant que quand on remet deux petits coups de canne, on le redépasse que de 30 centimètres plus loin. Donc c'est deux coups de canne, trois secondes de pause, deux coups de canne, et on est repotinu. C'est ça. Et quelquefois des petites accélérations au mouillier. Oui forcément, il faut trouver la technique du jour. Voilà, c'est la technique du jour, exactement. Ensuite, on a, pour être à peu près dans la même catégorie, mais quelque chose qui se fait peu, que peu de pêcheurs connaissent ou qui n'achètent pas, parce que ça ne ressemble pas à un leurre comme les autres. Clairement, c'est un leurre qui ressemble à un gros stylo, ça ne donne pas envie à acheter comme ça. Non, ça ne donne pas envie, je confirme. C'est exactement ça. Et je suis très content de l'entendre parce que le freestyler, moi je pêche énormément avec. Justement, par exemple, sur les poissons plus éduqués qui ont l'habitude de voir des jerks qui nagent très droit, toujours à la même hauteur. Ici, le freestyler, ça porte très bien son nom. C'est-à-dire que ce leurre, peu importe les jerks que je vais mettre, je ne vais jamais savoir s'il va aller vers le bas, vers le côté, vers le haut, redescendre. Et donc là, c'est vraiment une nage différente. J'ai un copain qui l'utilise énormément aussi pour le black bass. Dans les étangs où les black bass sont très solucieux. Oui, oui, oui. Après, il y a une petite taille, bien sûr. Peut-être qu'on commencerait avec ça, mais les black bass, on sait très bien qu'ils n'ont pas peur des grosses tailles. Voilà, quoi qu'il arrive, cette version 11 cm, 28 grammes, c'est aussi un slow thinking. Et quand les poissons sont assez éduqués et ont l'habitude de voir ces jerks qui vont toujours à la même hauteur et toujours les mêmes bruits, là, on est sur un leurre qui fait vraiment n'importe quoi. C'est le poisson très blessé, là, qui a une nage très erratique. Ce qui complète les deux pêches. Donc là, si on devrait partir avec uniquement trois leurres pour le brochet, ce serait les trois leurres ? Oui, ce serait les trois leurres avec lesquelles je partirais. De la bille, du souple. Là, il va me permettre de nager, de faire progresser un leurre à n'importe quelle hauteur, selon le grammage du diamètre. Et là, comme le brochet, on le sait, il faut quand même toujours pêcher en hauteur. Ça ne sert à rien de passer en dessous du brochet, il ne va pas l'attaquer. Donc, être souvent en hauteur, lui laissez le temps de venir avec des grosses billes. Et parfois, quand ils sont difficiles, tatillons qui vont suivre, mais jamais taper, changez pour le pre-styler parce que celui-là, il va complètement changer de toutes les autres nages. Et donc, dans l'histoire, si on a le droit à prendre qu'un seul coloris pour celui-là, qu'un seul coloris pour celui-là, et éventuellement deux coloris pour le souple ? Alors, deux coloris, c'est très simple pour le souple. Moi, je prendrais une transparence pour les eaux clairs et une journée lumineuse. Ok. Et je prendrais un leur opaque et Fire Tiger pour les agacer un petit peu. Les jours où on est sur des eaux un peu plus teintées. Pas de soucis. Le Fire Tiger en question. Voilà. La transparence ici. Qui était montrée juste avant. Voilà. Et enfin, il y a aussi un autre coloris, ça c'est une question de goût après. Mais le coloris perche, bien sûr, on sait que dans beaucoup d'endroits, la perche, c'est le repas préféré des brochers. Ça, c'est pour remplacer le coloris naturel alors. Ouais, les rigueurs. Mais si je devais en choisir que deux, finalement, je prendrais un opaque et un transparent. Ok. Je ne parle même plus de coloris, je parle d'opacité et de transparence. Ok, d'accord. Ensuite, bien sûr, si je devais prendre une seule couleur. Moi, j'ai une préférence pour un coloris naturel quand c'est comme ça. Il y a quand même des repas rouges, donc qui permet d'avoir une agressivité quand même. Et surtout, ce petit insert rouge. Voilà, ça, c'est vraiment le coloris naturel par excellence. Et s'il y a une météo pour l'utiliser, ce coloris-là, ce leurre-là. Alors, le vent. Alors, le vent. Le vent. Quand il y a de la bille, le vent, c'est très important. Il y a deux. Moi, je sors de leurres quand il y a beaucoup de vent. Quand il commence à y avoir des petits creux ou que ça moutonne un peu. Je vais sur la berge au vent et je vais utiliser les choses qui dépassent beaucoup d'eau et ou qui, justement, font beaucoup de bruit. Alors, on a les spinners qui dépassent beaucoup d'eau, qui sont très connus pour le vent et qui fonctionnent très bien. Mais surtout, les jerks. Ok. Surtout les jerks. Et enfin, le pre-styler. Si je devais choisir un seul coloris, à la rigueur, allez, je prendrais ce long. Après, ça dépend où on va. Mais je pense que je prendrais toujours un coloris naturel, mais avec un reflet orange en dessous sur le ventre. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a quand même le orange en dessous. Donc, on a un petit peu des deux, au moins. On a un petit peu de flashy, mais aussi du naturel. Voilà. Mais après, c'est une question de goût. Il y en a qui ne pariraient que sur le Fire Tiger. Il y en a qui adorent pêcher le coloris brochet. Il y en a qui ne vont prendre que du naturel. Là, c'est vraiment à chacun de choisir. Ils sont tous bons, les coloris. Il n'y en a pas que je n'aime pas. Ok, oui. C'est vraiment bon. Et donc, dernière question. Donc, on parlait au début plutôt pour le mois d'octobre. Oui. Et donc, du coup, si on devait faire à l'ouverture, ce seraient les mêmes plus petits ou exactement les mêmes ? Non. Justement. Alors, juste avant l'hiver, le brochet va se déplacer pour des grosses proies. Donc, je ne prendrai que les mêmes tous en grosses tailles. D'accord. Le reste de l'année, je vais varier entre les deux. Ça dépendra des moments. Parfois, il va falloir que… En fait, il faut savoir que quand on joue sur la taille, ce n'est pas seulement une question de nourriture ou de gain de protéines. Il y a effectivement ça qui est important. Mais il y a aussi l'agressivité par rapport au côté territorial du brochet. Au plus, le leurre est gros. Parfois, c'est pour ça qu'on voit… On va pêcher avec des leurres de 30 cm. Ce n'est pas juste qu'il avait faim le brochet. C'est juste qu'il vient taper en disant qu'est-ce que tu fais dans mon secteur. Là, on joue sur l'agressivité, le côté territorial du brochet. Parfois, quand ça ne mord pas, c'est ce qui déclenche. Et parfois, quand ça ne mord pas, il faut des toutes petites froies. Parce qu'ils sont sur des bancs de petits gardons. Il faut chercher. De toute façon, la pêche, c'est ça. C'est chercher tout le temps sans cesse. Oui, mais c'est le plaisir. Sinon, on achèterait un leurre et on aurait plus le plaisir de venir dans de si beaux magasins. Aussi bien achalandé comme un fair fishing. Voilà. La future. C'est la prochaine景ité. Séugheda. C'est à tous cette fois, je vais trouver tout ce qui se fait reliedoger.